avant que la vidéo commence oublie pas le code créateur ensu dans la boutique fortnite c'est totalement gratuit et ça m'aide énormément donc merci à tous ceux qui vont le rentrer et sur ce bonne vidéo yo les posts ensu nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment débloquer une pioche gratuitement un tag aussi un émoticône et un revêtement voilà je crois que c'est tout ça qui a débloqué donc je vais vous montrer tout de suite alors je les ai pas encore débloqué parce que c'est pas aussi facile que ça mais c'est quand même cool je crois que j'ai débloqué déjà le spray l'émoticône pas encore le revêtement et la pioche non bah je les ai pas encore reçu mais je sais que je les ai débloqué donc je vais les recevoir d'ici quelques quelques temps donc vous avez une semaine pour faire les défis je vous montrerai tout de suite sur un site comme la dernière fois la pioche c'était sur un site et ben là ça va être pareil c'est sur un site fortnite et donc on se retrouve tout de suite sur le site pour vous montrer comment les débloquer ok les gars alors voilà le site je vous mettrai le lien en description comme tout à l'heure et donc et donc voilà tout ce qui a débloqué un petit spray comme ça donc c'est la pioche qui est là mais en près le petit revêtement la pioche et un émoticône qui est juste là le petit coeur donc je vais vous montrer comment tout faire ça va être très simple déjà en haut vous mettez français ici puisque de base je crois que c'est en espagnol le site mais vous pouvez mettre en français ensuite vous vous connectez en haut à droite très important et donc ça s'appelle les défis de la fondeuse de coeur donc jouer à fortnite et gagner des récompenses et suivez le tournoi de la nuit de la fondeuse de coeur donc il va sûrement y avoir un tournoi je crois il ya plein de tournoi d'ailleurs il ya je sais pas si c'est le même tournoi que celui que je vous ai montré la dernière fois mais en tout cas il ya peut-être un deuxième tournoi et du coup accomplissez les défis voici votre progression obtenez 11 badges pour recevoir les trois récompenses donc si vous avez 11 badges vous allez avoir trois récompenses donc le premier badge il est donné gratuitement donc vous aurez l'aérosol direct quand vous connecterez et donc le défi d'aujourd'hui c'est faire deux top 10 en solo et vous avez un badge donc si vous faites deux top 10 en solo vous aurez un petit badge et vous pouvez carrément faire aujourd'hui sauf que si vous voulez faire 11 fois ce défi ça veut dire vous devez faire 22 top 10 en solo donc c'est un peu long moi je vais pas le faire j'ai un peu la flemme je vais attendre une semaine enfin pas une semaine mais je vais attendre chaque jour les nouveaux défis pour voir ça va être quoi mais c'est vrai que faire deux top 10 pour avoir un seul badge c'est un peu long surtout faut le faire 11 fois mais du coup demain il y aura un nouveau défi pour avoir des badges et donc après vous aurez le revêtement et la pioche et donc vos statistiques elles sont vérifiées pour voir si vous avez bien fait les top 10 etc donc ça c'est en solo donc là vous pouvez voir vos stats donc moi j'ai pas fait de solo donc j'aurais aucune stat le tournoi de la fondeuse de coeur blablabla et donc ici vous devez voter pour une map moi j'ai voté pour celle là vous n'êtes pas obligé de faire comme moi vous pouvez voter pour n'importe laquelle voilà c'est des maps en créatif et du moment que vous allez voter pour une map donc moi j'ai voté pour celle là vous appuyez ici sur voter hop et ici vous allez appuyer sur voter et ben après vous copiez le code hop vous appuyez ça va le copier ou sinon vous vous regardez le code qui est écrit attendez je vais peut-être zoomer un petit peu pour vous voyez regardez vous prenez le code qui est là donc moi vu que j'ai voté pour cette map je prends le code qui est là et je vais sur mon jeu fortnite en créatif donc je vais vous montrer tout de suite en jeu donc là les gars on est en jeu directement et donc vous allez dans vos maps vous allez donc code de l'île vous rentrez le code que vous avez copié ou sinon vous l'écrivez à la main c'est pareil si vous êtes sur console par exemple et donc là vous avez la map vous appuyez sur jouer vous mettez en public je conseille parce qu'en privé en fait vous jouez tout seul et je suis pas sûr que ça compte donc mettez en public vous jouez un petit peu par exemple là c'est une map de voitures je vais peut-être vous la montrer après mais c'est pas le plus important donc c'est une map de voitures j'ai déjà fait vous jouez genre à peu près 5 10 minutes même pas et puis après vous allez recevoir l'émoticône tout simplement et donc on va retourner sur le site pour bien voir la suite et du coup après quand vous avez voté vous avez pris le code et vous avez joué hop vous avez gagné l'émoticône donc voilà les récompenses sont remises directement sur le compte blablabla dans un délai d'une heure on va donc dans une heure vous recevrez le spray l'émoticône et ça si vous avez fait vos badges on peut soutenir des créateurs mais je crois que ça ne donne rien voilà vous pouvez regarder s'ils sont en live voilà il ya nanas il ya mail il ya pierre à stack il ya blondie il ya une chaîne aide et exilia maévis je la connais pas du tout cette phare je la vanille et blackbird ok bah je la vanille n'empêche il est beaucoup avec fortnite en ce moment c'est cool donc voilà je sais pas s'il faut mettre le code créateur pour avoir d'autres récompenses mais vous pouvez voilà après vous abonner j'en sais rien calendrier du tournoi donc le tournoi ce sera le 20 février on est actuellement le 14 donc c'est dans une semaine il vous reste du coup à peu près 7 jours donc voilà et vous pouvez inviter vos potes mais sans s'en fiche et donc je vais lancer tout de suite la map pour vous montrer comment ça va se passer à l'intérieur de la map du coup là on est en jeu évidemment avant d'aller dans la map on va dans la boutique et on met le code créateur ensu les gars hop vraiment ça m'aide beaucoup donc merci à tous ceux qui le font même si vous achetez pas d'objets c'est pas grave et ensuite on va jouer sur la map donc je vous rappelle vous votez bien pour une map n'importe laquelle pas obligé la même que moi vous votez au pif et vous copiez le bon code de la map que vous avez voté ok ensuite on lance hop j'espère c'est pas trop long normalement je lag pas trop bonjour il ya des français moi ça lag bon les gars vous appuyez ici sur canal de jeu comme ça personne vous entend voilà c'est un peu relou et donc là la map est buggé voilà la map est buggé si on est bloqué il faut respawn apparemment si la map elle est buggé comme ça vous relancez le vous relancez le jeu pardon on va voir si c'est buggé mais si c'est buggé je vais devoir relancer en tout cas vraiment pour la pioche la pioche vous attendez chaque jour ah voilà donc si c'est buggé vous relancez regardez il y aura votre skin avec votre pseudo et votre voiture qui va apparaître mais c'est mieux de lancer la map quand quand il ya direct genre dès le début parce que là le jeu il a déjà commencé donc c'est mieux que vous relancez et pour que c'est déjà commencé et donc vous devez avancer et faire des petites missions vous voyez en haut à droite je dois faire des livraisons je dois rouler 5000 m voilà et vous jouez comme ça cinq minutes vraiment les gars c'est très simple de regarder vous vous mettez là hop je récupère ça je sais pas s'il faut ça je sais pas s'il faut descendre non vous avez juste marché comme ça et puis tu vois vous récupérez c'est vraiment facile on va rouler encore un petit peu je crois qu'il faut aussi écraser des animaux donc c'est un peu violent là regardez il ya une pousse d'herbe je vais ramasser c'est vraiment simple après les autres modes je sais pas s'ils sont plus simples ou pas donc à vous de tester regardez par exemple là je vais écraser la poule normalement c'est une mission je récupère ça hop je récupère ça voilà c'est et voilà regardez j'ai récupéré le slurp et là ils me disent d'aller faire la livraison donc je vais faire la livraison on voit on peut on voit même je suis premier carrément hop donc là on va faire la livraison je l'ai déjà fait en plus je sais où c'est faites gaffe à la flèche parce que là on pourrait croire que c'est à droite mais en fait c'est pas à droite c'est ici qu'il faut aller hop c'est sur la montagne voilà vous récupérez les pièces c'est vraiment simple vraiment mais du coup ça c'est pour l'émoticône les gars quand vous allez voter pour la map et faire le code c'est pour l'émoticône et pour avoir l'autre truc la pioche c'est les badges les gars 11 badges avec chaque jour un nouveau défi donc aujourd'hui c'est les deux top 10 en solo voilà j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu était vraiment courte et assez cool hop et du coup voilà j'espère que vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et pensez au code créateur et ensuite comme je l'ai déjà dit tout à l'heure allez ciao les gars